Salut les amis, c'est Nico Genzi. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je vais vous parler d'un acte juridique qui peut être très intéressant pour ceux d'entre vous qui vont se lancer sur des opérations de promotion, construction, voire des opérations d'achat-revente sur des biens d'assez grande importance. La dation. Alors, qu'est-ce que c'est que la dation ? Finalement, la dation, c'est un acte juridique que vous faites chez votre notaire au moment de votre compromis qui va dire que finalement, au lieu de payer en cash, via du numéraire, via de l'argent, le bien que vous achetez, soit le terrain sur lequel vous allez réaliser une opération, soit éventuellement l'immeuble de rapport que vous achetez, que vous allez revendre à la découpe, finalement, au lieu de sortir du cash directement à l'acquisition, vous allez valoriser à hauteur de la valeur de ce bien-là, que ce soit le terrain ou l'immeuble de rapport dans l'état actuel, dans lequel il est à l'instant T ou ce niveau de compromis, vous allez le valoriser à la hauteur d'un des lots que vous allez créer dans votre future opération. Prenons un exemple simple. Par exemple, vous achetez un terrain sur lequel vous envisagez de faire trois petites maisons individuelles. Disons que ce terrain-là, vous l'avez valorisé à 200 000 euros. Imaginons qu'une maison que vous allez réaliser dessus avec forcément moins de terrain que ce que vous achetez parce que vous faites trois maisons sur un terrain d'ensemble, et bien cette maison-là construite sur un plus petit terrain vaut 180 000 euros. Et bien vous pouvez tout à fait voir et négocier avec le propriétaire pour faire cet acte d'audation en lui disant « Écoutez, moi je vous file à l'acte authentique quand j'achète le terrain 20 000 euros tout de suite et vous récupérez une des, par exemple, trois maisons que je vais réaliser. » Et vous prenez votre marche sur les deux autres. Alors le gros avantage, vous l'avez compris, c'est que ça vous permet d'éviter de sortir du cash à l'acquisition. Et voilà, donc pour un immeuble de rapport, c'est la même chose. Imaginez, vous êtes sur un immeuble qui comprend, je ne sais pas, peut-être cinq appartements, plus local commercial. Aujourd'hui, il est dans un état délabré, abandonné. Le propriétaire actuel ne veut pas s'en occuper. Et bien peut-être qu'il sera intéressé pour récupérer un nouvel appartement. Nickel ! Vous voyez, peut-être même que vous allez garder le reste et faire de la gestion locative vous-même. Vous vous dites « Je vous l'aurai ». Pareil pour une petite maison. Peut-être que le foncier nu ne l'intéresse pas. Mais récupérer une petite maison sur laquelle, si pareil, vous vous souvenez d'une dernière vidéo que j'ai faite, il peut faire une loi fiscale qui peut être intéressante. Ça peut valoir le coup. Donc voilà, c'est une nouvelle, un nouveau petit truc juridique que finalement, peu de gens connaissent, mais qui peut être vraiment, vraiment très intéressant. Donc rappelez-vous mes amis, la Dation, D-A-T-I-O-N. Voilà, c'est un acte que vous faites au moment de votre compromis. Qui vous permet finalement de ne pas sortir forcément le cash à votre acquisition, mais de donner ce cash-là par le bien que vous allez créer dans votre opération. Donc écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, partagez autour de vous, parlez-en. Ceux qui ne sont pas abonnés encore à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501